Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au good morning euro dollar et mille excuses pour ce léger retard. Je suis donc toujours en train de travailler avec Livestream pour rétablir la vidéo directement sur notre site. C'est en cours, ils font des mises à jour dans leur code informatique, il faut qu'on adapte le nôtre. Donc voilà, encore quelques heures au maximum fin de semaine, pour l'instant continuez de cliquer sur le gros bouton watch live qui vous envoie sur Livestream. Et puis restez sur dailyfx.fr sur une autre page pour les commentaires. Donc voilà, en fait lorsque vous cliquez sur le bouton rouge ça vous ouvre une autre page, comme ça vous avez les deux côte à côte, celle où il y a le chat, celle où il y a la vidéo avec une super qualité pour le coup. Mais bientôt elle reviendra directement sur notre site, la vidéo. Alors, bienvenue, l'avertissement sur les risques liés au trading, je vous invite donc à en prendre connaissance. Voilà, je vais juste chercher le bon. Et puis on va parler donc de la livre sterling qui est sous vos yeux, le dollar US qui recule légèrement, remonte l'euro dollar. C'est pas un scénario que j'avais défendu sur la moyenne mobile à 20 jours qui a tenu, mais pour autant j'estime toujours qu'il n'y a pas de tendance. C'est le dollar qui se replie légèrement sans plus donner un gros signal technique, même pas du tout en fait. Alors attendez, le voici, voilà, l'avertissement sur les risques liés au trading. Aujourd'hui, sur cette séance du dit ou de pas grand chose, avec bien sûr ce soir, mais il y a une période où il n'y aura pas beaucoup d'impact je pense, la baisse des taux attendue de la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, bon, ce ne sera pas un gros événement de politique monétaire. Il y aura par contre de la volatilité sur le dollar Néosélandais, on va en reparler. Voilà, donc l'avertissement sur les risques liés au trading. Il est sous vos yeux, prenez-en connaissance. Une constante, la faiblesse de la livre sterling, ça n'a pas changé. Toujours vendu face à l'euro notamment, et je confirme la cible de l'analyse technique à 0.85, 0.84, 0.86 sur l'euro GBP, et j'envisage même derrière qu'on fasse de nouveau plus haut. Toujours en ce qui concerne la livre sterling, le GBPUSD, en ce qui concerne techniquement toujours baissier. Le marché hier a réalisé un pullback sous la première résistance à 1.31, je reste baissier sous 1.31, et je pense que là le marché va reprendre la direction du sud et des récents plus bas, ce qui me donne 1.28 dollars d'ici la fin du mois d'août. Voilà, donc là je pense même qu'on avait eu une opportunité, le marché a donné une opportunité de vendre. C'est une belle résistance technique, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est mal tracée, parce qu'elle est mal menée ici par l'ombre basse des bougies japonaises. Et si vous passez en cours de clôture, vous pouvez constater que c'est pile poil la résistance horizontale. Donc voilà, c'était assez propre. Le GBPAUD, toujours baissier, lui aussi vient de réaliser un pullback. Il a cassé hier ses récents plus bas. Alors ses récents plus bas se trouvaient à 1.70, 43. Durant la session asiatique, mouvement de retour. Il y a eu un discours du patron de la banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Voilà, légère faiblesse de la UD, mais derrière la UD est tout de suite rachetée, le GBP est vendu. Donc voilà, j'estime que là on vient d'avoir un pullback sous la première résistance. C'est comme le GBPUSD. Je suis vendu à 1.70, 43 et je confirme que techniquement parlant, je vise toujours 1.66, 40 qui est donc le prochain gros niveau horizontal qui correspond ici à un plus bas d'octobre 2013. Donc voilà, je suis toujours vendeur sur ce GBPAUD. Alors le dollar US, que se passe-t-il avec le dollar US ? Rien en fait sur le dollar US. Je vous remontre ici le DXY en données hebdomadaires. Donc on a eu la semaine dernière une semaine de reprise avec les chiffres du marché du travail. Bon, ben là, ça retrace un peu. Sans pour autant donner des signes techniques, on est complètement comprimé sur le dollar US. Vous l'avez ici en bougie japonaise weekly, soutenu par des trendlines haussières, couvert par des obliques de résistance baissière, dans un marché qui est de plus en plus comprimé. Donc dans ce range, la volatilité se réduit. Donc il n'y a pas de signaux directionnels. C'est quand même compliqué pour certaines paires en dollars. Alors je vais être transparent notamment sur l'eurodoll. On parlait des indices boursiers tout à l'heure, puisque le scénario que j'avais d'accélération du GER30 hier matin s'est bien produit. Mais on va en reparler davantage tout à l'heure. Alors le taux de change euro GBP, c'est comme le dollar US, il n'y a pas de tendance. C'est franchement compliqué pour les stratégies directionnelles. Le RSI weekly, ça fait des mois, depuis le début de l'année, qu'il est autour de 50. Donc il n'y a vraiment pas de dynamique sur l'eurodoll à moyen terme. Ça reste un gros range. La semaine dernière, on a rejeté sous une oblique chartiste, sous la moyenne mobile à 20 semaines. Là, on se reprend légèrement. Alors, c'est vrai qu'hier, ça faisait trois séances qu'on tenait la moyenne mobile à 20 jours. Et moi, mon scénario, en tout cas, ce n'était de ne pas l'acheter. Je n'avais pas confiance dans cet indicateur de tendance. Je ne voyais pas un rôle particulier de la MM 20 jours ici sur le taux de change euro dollar. Il faut se constater que le marché l'a payé. Dans tous les cas, si, par exemple, j'avais fait partie des traders à avoir acheté la moyenne mobile à 20 jours, j'aurais tendance, dès cette zone de prix, donc le cours d'ouverture de ce chandelier, c'était 1,11,60. Et le cours de clôture de celui-ci, 1,11,50, à vouloir prendre des bénéfices. 1,11,50, 1,11,60, puisqu'on avait une structure en avalement baissier. Ce n'est clairement pas une zone où il y a une direction de marché. On peut parler probablement d'un rebond technique. Et encore, peut-on réellement parler d'un rebond technique lorsqu'il n'y a pas de tendance ? Donc voilà, on a tenu la moyenne mobile à 20 jours. En cours de clôture, on regardait à quel point le marché l'a travaillé. Et c'est vrai que ça repart dessus. Donc elle a agi positivement sur les cours, ce qui n'était pas mon scénario principal. Donc forcément, je n'ai pas là de suivi particulier à vous faire sur ce rebond, parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais privilégié. On remonte. 1,11,50, 1,11,60, est-ce que ça peut être dépassé ? Franchement, je n'en ai aucune idée. L'analyse technique ne donne pas de message particulier à ce niveau. Quant aux fondamentaux, aujourd'hui, ils sont assez réduits pour l'euro et le dollar US. AUD-USD, comme envisagé, ce marché est puissant. Ce qui m'a convaincu que ça allait monter l'AUD-USD, c'est bien sûr la cachure du support du GBP-AUD, mais surtout lorsque la Banque de Réserve d'Australie, c'était le 27 juillet, a baissé ses taux. Normalement, lorsqu'une banque centrale baisse ses taux, la monnaie baisse, surtout lorsque ce n'est pas anticipé. Mais parfois, rarement, une banque centrale baisse ses taux et la monnaie monte parce que c'était déjà intégré dans les cours. Voilà. Parce que c'était donc déjà intégré dans les cours. C'est ce qui s'est passé avec l'AUD-USD. C'est ce qui m'a convaincu que ce taux de change pouvait monter davantage. Et d'ailleurs, il a fini par dépasser cette résistance. Donc ça, c'est assez propre. Et le marché se dirige vers cette oblique de résistance de long terme qui attrape tous les sommets ici depuis 2013 et qui permet d'envisager d'aller retravailler ces niveaux de prix. On a quelques niveaux horizontaux qu'on peut aller tracer. Mais de toute façon, la force du dollar australien se confirme. Et donc, voilà. Cachure de résistance sur l'AUD-USD. Cachure de support sur le GBP-AUD. Après, étant donné la faiblesse de la livre sterling, c'est vrai que j'ai clairement une préférence pour le GBP-AUD. Ce qui est réaliste ce matin, je vous le remonte, là, c'est quand même hyper propre. On a cassé pile poil les plus bas du 11 juillet. Donc les plus bas du 11 juillet se trouvaient à 1.7043. Là, durant la session est dit qu'on a fait le super mouvement de retour. Donc on s'en est approché à 20 pips. Et c'est revendu. On a déjà reperdu 80 pips après avoir approché la résistance. Et ça repart. Donc franchement, c'est une belle tendance baissière. Et je pense que le marché ira plus bas. Et l'USD-CAD, toujours aussi difficile pour le coup à trader. C'est franchement hyper volatile. Coincé entre la volatilité du pétrole qui influence le CAD et celle du dollar US. Comment trader ça d'un point de vue directionnel ? Ça chute, ça retrace, ça chute, ça retrace, ça chute, ça retrace. Tentative de cassure de résistance, ça retrace. Grand corps positif et on revient tout en bas. Honnêtement, ça devient intradable. Franchement. Le taux de change du USD4, comme d'ailleurs les parts en 2$, deviennent difficilement tradables. Donc pour le coup, hier, on avait donc, qu'est-ce qu'on avait hier, pour être transparent ? On avait, voilà, un grand corps positif, c'était celui du 5 août, les chiffres du marché du travail aux Etats-Unis. On faisait un petit range. On pouvait avoir un scénario positif au-dessus d'un 31,50. Finalement, on a fait un double top, intraday. Et on revient chercher cette trendline, que je vais ajuster précisément. Voilà. Celle qu'il y a eu, donc on avait fait une fausse cassure, on l'avait réintégrée. On revient dessus et on voit qu'elle agit à nouveau, là. On voit clairement que cette ligne de tendance chartiste, là, sur l'USDCAD, agit favorablement. Le marché se stabilise. Mais bon, enfin franchement, là, envisager une stratégie... Oui, bah, ok. On revient chercher le point d'accélération du rapport NFP. Il y a un point technique, voilà, un point graphique. Mais il y a surtout une volatilité qui rend difficile les stratégies de trading. Après, il faut l'admettre, ces lignes chartistes, lorsqu'elles sont retrouvées par le marché, ont tendance à agir. Bon, on voit bien la fausse cassure. Le marché, la rien tech, il accélère. Il retombe dessus, il se stabilise. Est-ce qu'on peut payer, là, en gérant son risque sous 1,3035 ? Pour le principe d'une ligne de tendance chartiste. Après, c'est à vous de voir. Moi, franchement, je serais plutôt prudent, vu la volatilité propre à cette devise. USD Yen, sous résistance. Hier, on l'avait envisagé. 102,80 était rejoint. Ça retombe. Bon, la tendance de fond, vous la connaissez. Le marché attend la BOJ, mais ce n'est pas avant plusieurs semaines. En cours de clôture, certains pensent que le marché est en train de faire ici une structure de continuation en épaule, tête, épaule. C'est rare. Dans une phase délaissière, épaule, tête, épaule. Bon, ok, ça se défend. C'est graphique. Franchement, là, on se retrouve entre 100,56 et 102,80 au milieu de nulle part. Dans cette zone de prix, c'est un range. Un range de 220 pips. Au niveau actuel des cours, il n'y a plus de stratégie possible. On était hier sous résistance, ça a été vendu. Là, à très court terme, on tient une trendline H4. Ce qui explique un peu la stabilisation du marché, regardez en H4. Bon, voilà. Alors, au final, si je fais un peu quand même un point sur ce dollar US, bon, on a l'USDCAD qui se trouve sur cette ligne chartiste, qui est susceptible de repartir. Légèrement en H4, à nouveau une ligne chartiste H4 ici, sur le cross USD Yen. Ok. Petite reprise éventuelle. Ce n'est pas une grosse conviction. Le GBPUSD, qui lui aussi a réalisé son pullback sur 1,31, qui semble pouvoir reprendre le chemin du sud. C'est aussi un USD qui peut reprendre sa marche en avant. Eurodoll. Bon, rebond sur MM 20 jours. On retravaille 1,50 à 1,60. C'est une petite résistance. Je n'irai pas jusqu'à vendre. Franchement, là-dedans, c'est très compliqué. Pour moi, c'est vraiment une phase sans tendance, avec une volatilité qui se réduit. Donc, il n'y a pas de stratégie particulière. Et le NZDUSD, attend la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, de la même façon. C'est un gigantesque range de 400 pips. Le point commun avec l'euro-dollar, c'est qu'on a défendu la moyenne mobile à 20 jours. Ce soir, il y aura, normalement, si le consensus ne se trompe pas, une baisse de taux. Ça peut faire un grand choc de vol. On peut revenir sur le support. Ça peut tenir. Dans des phases comme ça, sans tendance, pour des stratégies de trading, c'est difficile. Le principe d'un range trading, on peut shorter la résistance ou payer le support. Mais lorsqu'on est en plein milieu, on ne fait rien du tout. Donc, pour résumer, là où il y a des choses intéressantes sur les paires majeures, cette ligne de tendance sur l'USD-Yen, pour éventuellement une petite reprise, petit rebond, en tout cas, on peut gérer son risque. Vous pouvez la trouver vous-même en H4 sur vos graphiques. Le GBP-USD, toujours bien baissier. L'AUD qui affiche sa force. Le pullback, probablement réussi ici du GBP-AUD, sous la résistance à 1.7043 pour aller chercher de nouveaux plus bas. L'EURO-GBP, toujours bien haussier. Je vise toujours une remontée en direction des 0.8584, avec derrière, j'envisage de nouveaux plus hauts. Voilà, et je vais juste regarder. L'EURO-CAD. Bon, l'EURO-CAD, lui, il a tenu, on l'avait vu hier, cette ligne de tendance, un cluster de ligne oblique de résistance qui avait été dépassé. C'est le pétrole. Pour moi, le pétrole n'a pas fini aussi son rebond technique. Donc, ça fait reculer, ça redonne la force au CAD. Le seul point éventuellement d'entrée, maintenant qu'on peut attraper, c'est un 45, un 45, 28. En cas de niveau actuel des cours, pas de point particulier. Et voilà, concrètement, c'est ce que j'envisageais. L'AUD NZD, qui a parfaitement tenu les 1.05 en données journalières, qui attaque maintenant une résistance à 1.0750. Il est évident, vu la force du dollar australien et la baisse des taux attendus ce soir de la Banque de Réserve de Nouvelle-Zélande, qu'on pourrait avoir, la nuit prochaine, un dépassement de la résistance sur le cross AUD NZD. Ça paraît à peu près envisageable. Allez, je vous laisse sur ce graphique du GBP AUD. de l'euro GBP, c'est là où il y a des choses intéressantes à faire. L'autre dollar, c'est compliqué, l'euro aussi. Ce n'est pas vraiment directionnel, même pas du tout. Éventuellement, petit support sur le SDN, mais franchement, je préfère largement toujours les achats de l'euro GBP, la vente du GBP AUD. Bref, vous avez compris, là où se trouve, mes préférences techniques. Je n'ai pas vu beaucoup de questions, peut-être que vous n'en avez pas, ou sinon, vous les avez posées sur Livestream, mais je ne les vois pas, c'est provisoire. Donc, la vidéo sur Livestream, encore quelques heures, voire jours, est toujours à côté. Gardez la page de Deliefix.fr ouverte, là où vous avez cliqué sur le bouton rouge, pour poster vos commentaires. Et on reviendra bientôt à l'ancien système. Mais au moins, cette semaine, vu que la vidéo est sur Livestream, la qualité est juste optimale. Merci beaucoup, Sylvain, dans 10 minutes, pour le rendez-vous d'Escalper et le Gertr30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada